Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui, je te parle des accessoires de yoga. Dans ta pratique de yoga à la maison, ça se peut qu'à un moment donné, tu aies besoin d'accessoires pour t'aider. Les accessoires sont là simplement pour venir combler le manque d'espace entre une partie de ton corps et le sol, par exemple, ou entre deux parties de ton corps. Par exemple, si j'essaie d'attraper mes pieds dans la posture de la pince assise et que mes bras ne sont pas assez longs, je vais pouvoir utiliser une sangle tout simplement pour m'aider. Un autre exemple d'utilisation d'accessoires en yoga, c'est les blocs. Les blocs, on peut les utiliser pour supporter notre corps dans diverses postures, mais également pour venir combler l'espace qui manque entre les mains et le sol, par exemple, dans la posture du low lunge ou du bébé dragon en yin yoga. Si tu n'as pas de blocs à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas pratiquer cette posture-là? Bien non! Est-ce que tu es obligé d'acheter des accessoires qui coûtent cher? Non plus! Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que dans ta maison, tu as probablement déjà plein d'objets qui peuvent te servir d'accessoires. Pour remplacer un bloc, tu pourrais simplement utiliser un gros livre, un dictionnaire. J'ai même déjà utilisé des cannes de conserve, je te jure! C'est la même chose pour les sangles. Tu peux utiliser une sangle faite exprès pour le yoga. Sinon, au pire, simplement une ceinture, la ceinture de ta robe de chambre, la laisse de ton chien, pourquoi pas? Moi, des fois, c'est ça que j'utilise quand j'ai absolument rien sous la main. Par exemple, quand on est dans la maison sur roue et que j'ai oublié mes accessoires de yoga. Le troisième accessoire que je trouve super indispensable en yoga, c'est le gros bolster. Le fait d'avoir un gros boudin, un gros coussin, tu pourrais utiliser un coussin d'allaitement à la maison, si tu es vraiment un traversin. Des coussins, par exemple, le coussin que j'utilise sur mon lit. Je pourrais venir en empiler plusieurs pour trouver la hauteur qui est parfaite pour mon corps. Je pourrais aussi utiliser une grosse couverture roulée. Ton hydrodon, ton couvre-lit, tu pourrais le rouler et venir faire en sorte de faire un gros boudin sur lequel tu vas pouvoir venir t'appuyer. L'idée ici, c'est que le bolster est quand même assez rigide. Il n'est pas trop mou, ce qui fait en sorte que tu ne renfonces pas tant que ça dans le gros bolster. Essaye de garder ça en tête quand tu vas trouver tes coussins ou ton hydrodon, de faire en sorte de le rouler assez serré ou d'en avoir assez d'épaisseur pour que ça ne s'affaisse pas tout simplement sur ton poids. Le seul accessoire que je considère indispensable et que tu dois absolument te procurer selon moi pour pratiquer du yoga, c'est un tapis. Pourquoi? Parce que ton tapis va venir te protéger contre d'éventuels risques de chutes ou de blessures. Les tapis de yoga sont faits en sorte que ce soit antidérapant sous tes pieds et tes mains, ce qui va venir faire en sorte que même si tu as les mains moites, tu vas venir être protégé pour ne pas glisser et tomber lors de ta pratique. Tu n'es pas obligé de t'acheter un tapis vraiment dispendieux. Dans des grandes surfaces, moi j'ai trouvé des tapis à seulement 10$, ça fait très bien la job. L'important, c'est de choisir un tapis qui te convient. Essaie-le, n'hésite pas de venir glisser tes mains sur la surface pour voir à quel point est-ce qui va t'aider à t'agripper et à être antidérapant. C'est ce qui conclut la capsule sur les accessoires de yoga à la maison. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà utilisé un drôle d'objet pour te dépanner dans ta pratique de yoga personnelle à la maison? Je serais vraiment curieuse de le savoir. Sur ce, la lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!